Je m'appelle Anise Michelson, je suis jewelry designer, donc je fabrique des bijoux à Paris. J'aime les bijoux assez voyants, forts visuellement, un petit peu comme des armures aussi, qui vous donnent une certaine assurance. Des bonnes vacances l'été, c'est quand on n'a pas à réfléchir, que chaque moment est juste un pur plaisir. C'est de l'hédonisme pur finalement, donc bien manger, bien boire, bronzer, se baigner. Généralement l'été, j'aime beaucoup la couleur et les imprimer. Je me permets souvent un petit peu plus de folie dans les tenues vestimentaires. J'ai ma petite robe un peu sexy pour le soir, Saloni, imprimée, super jolie, que j'aime bien casser avec mon Perfecto Vendanilon en vinyle, qui est un peu plus citadin, mais que j'aime bien parce qu'il casse le côté un peu trop girly de la robe. Et après, si je vais en Italie, talons obligatoires. Et là, j'ai des talons que j'aime beaucoup, que je mets déjà depuis plusieurs étés, de chez Aquatura, qui sont des talons très très fins, des sandales avec un ananas sur le talon. Je considère qu'il faut toujours partir avec quelque chose qui est emprunté à quelqu'un, ça porte bonheur. Donc j'ai une chemise d'homme hawaïenne. C'est un maillot de bain Mara Hoffman, que j'adore, que j'ai acheté il y a maintenant deux ans et je ne le lâche pas. Qui est imprimé un peu aztèque, multico, fun, avec une petite découpe derrière. Après, j'adore amener plein de foulards, que je ne vais pas nécessairement mettre, mais j'aime bien avoir plein de foulards. Soit pour mettre autour du cou le soir, soit pour mettre dans mes cheveux. Ça fait partie un petit peu des choses avec lesquelles je voyage toujours. J'ai rajouté un sac un peu fou, que j'aime bien, qui est un peu mon sac que je mets l'été, qui est à la frange. Il est multicolore, donc il va avec toutes les tenues, il est pratique. Il est tout petit, donc je ne peux pas mettre grand-chose dedans, ce qui est très bien. Comme ça, je vais à l'essentiel, ce qui est toujours difficile, mais finalement, il faut être concis en vacances. Ensuite, j'ai toujours trop de livres. J'ai l'ambition de lire quatre livres chaque été, alors que je n'en lis jamais plus que deux. Déjà deux, je suis hyper contente d'en avoir les deux. Parce que bouquiner, c'est déjà de se mettre dans une autre condition. Et finalement, j'aime bien décrocher complètement en vacances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501